L'objectif, ce n'est pas d'aller en grève générale illimitée en janvier, c'est vraiment d'avoir un règlement avant les fêtes. À l'aube d'une cinquième semaine de grève générale illimitée pour les enseignants de la FAE, le Front commun, lui, garde espoir de ne pas avoir à en arriver là. Mais... À la table centrale, ça l'achoppe encore sur les salaires, sur les assurances collectives ainsi que les ouvriers spécialisés, notamment. Les efforts seront concentrés lors des instances de mardi sur la conclusion d'une entente de principe pour ses 420 000 membres. Moi, j'y crois encore. L'ensemble des partenaires du Front commun doit être capable d'en arriver à un règlement d'ici le 24 décembre. Vraiment? Oui, oui. Non, je suis sérieux. Vraiment, le 24 décembre, moi, je crois que c'est possible. Est-ce que tout va être attaché? Bon, un peu d'écriture à faire, mais moi, je pense qu'on est capable de s'entendre sur les principes avant le 24 décembre. Pour faire bouger les choses, il faut déranger, croit M. Henault. Il y aura donc des actions de visibilité cette semaine, mais pas d'autres jours de grève en vue pour l'instant. On va quand même préparer janvier parce que s'il ne se passe rien, mais c'est clair qu'en janvier, bien là, on a notre mandat de grève générale est limité en poche, mais je pense que le gouvernement ne veut pas jouer dans ce film-là et nous également. 40 % des élèves du Québec dont les profs sont affiliés à la FAE sont à la maison depuis presque un mois. L'appui de la population au mouvement est-il toujours aussi fort? J'ai commencé par les supporter, je les supporte toujours, mais maintenant, il faut que les gens s'entendent. Pas au déprimant des enfants. C'est désolant. Il y en a qui vont perdre peut-être leurs années. En tant que mamie, je suis souvent appelée à garder puis je fais du télétravail en plus, donc ça n'a pas été évident. Dans les cégeps, le syndicat qui représente les employés professionnels va déposer une contre-offre monétaire en début de semaine. Les offres de départ sont les mêmes que les revendications du Fonds commun, c'est-à-dire une protection du pouvoir d'achat qui est, à notre sens, un minimum. Selon M. Bouvrette, la négociation actuelle a lieu dans un contexte socio-économique particulier. Certains l'ont qualifié de la négociation de la dernière chance. Il y a, j'ai envie de dire, un sérieux coup de barre à donner pour nos services publics au Québec. La Fédération autonome de l'enseignement est toujours au table, la FIC aussi. Mais il n'y a pas d'entente en vue à court terme. Au cabinet du Conseil du Trésor, on nous dit que les discussions se poursuivent en continu 24-7, dans l'espoir d'un retour à la normale en janvier. Audrey Folio, TVA Nouvelles. TVA Nouvelle. Seule tranquille. Cinéli.